Et le collègue Félix Séguin est avec nous pour nous en dire davantage sur Grégory Woolley. Félix, bon, il s'agit d'une des figures les plus importantes du crime organisé à Montréal. Oui, et de l'avis de plusieurs experts en la matière des policiers qui sont très près des escouades en crime organisé, de lutte contre le crime organisé, Grégory Woolley était vu comme l'un des individus qui avait le plus d'ascendance sur le monde criminel à Montréal. Il y a des raisons passées et il y a des raisons actuelles pour ça. Allons-y avec des raisons antérieures. Grégory Woolley est né à Port-au-Prince, à la capitale d'Haïti. Et après son immigration au Canada, lors de son adolescence, il s'est tenu toujours très, très près des gangs de rue. Si près qu'il a fondé une alliance avec d'autres criminels qui s'appelaient The Syndicate. Les Syndicate, c'était en quelque sorte une organisation qui regroupait plusieurs gangs de rue. Et il en était l'un des co-chefs. Ça lui a conféré beaucoup, beaucoup de pouvoir. À cette époque-là, si on se situe dans le temps, on est au milieu des années 90, fin des années 90. Grégory Woolley se lie également d'amitié avec Maurice Momboucher. Maurice Boucher va confier à Grégory Woolley un rôle dans un club-école des Hells Angels. Selon la charte des Hells Angels, les Afro-Américains ne sont pas admis dans le club officiel. Par contre, dans les clubs-école, il n'y a pas de telle charte. Si bien que Grégory Woolley faisait partie du club que l'on appelait les Rockers de Montréal. Et c'est les Rockers de Montréal qui étaient en charge d'exécuter les bases-oeuvres pour le chapitre nomade des Hells Angels. Quand on dit « base-oeuvre », on parle de meurtre, d'extorsion, de pose de bombes et d'objets incendiaires. Alors, donc Grégory Woolley va continuer à graviter autour de ce monde-là, mais va se rapprocher aussi du crime organisé traditionnel italien, appellation policière pour ce qui est la mafia au fond. Tant et si bien qu'il sera vu dans les années 2000 au funérail du Hells Angels Gaëtan Comeau, dans l'est de Montréal, dans la Ferrari de Loris Cavalière, qui était à l'époque l'avocat de la mafia, on le décrivait comme ça dans le monde juridique à Montréal, mais qui finalement a été arrêté des années plus tard, accusé de gangstérisme, appelé des coupables, n'était pas que l'avocat de la mafia, Loris Cavalière, mais le consigliéré de la famille Rizzuto, en remplacement de l'ancien qui lui a été enlevé, porté disparu. Donc, on chemine dans le temps, Grégory Woolley va se rapprocher énormément au cours des dernières années de Leonardo Rizzuto. Leonardo Rizzuto, qui lui-même a été victime d'une tentative de meurtre en mars dernier sur l'autoroute 440 à Laval. Les deux étaient de très bons amis. Donc, ce qui nous amène à maintenant, Grégory Woolley avait reçu des avertissements au cours des derniers mois quant à sa vie. Sa maison avait été prise pour cible une fois par des coups de feu, l'autre par un objet incendiaire. Grégory Woolley se savait menacer. Ça, c'était très, très clair. Maintenant, la raison pour lesquelles, ou les raisons pour lesquelles, il se sentait menacé et il était menacé, c'est ça qui devient le plus important aujourd'hui. On travaille, Marianne, présentement, avec mon collègue Maxime Deland, entre autres, sur la validation de certaines hypothèses. Il y en a quelques-unes qui vont vous surprendre, mais on a déjà en tête les raisons pour lesquelles Grégory Woolley, qu'on a voulu le voir partir de cette façon. Je note, en terminant, ce que plusieurs policiers ont noté. Au cours des dernières années, la façon de commettre des meurtres dans le crime organisé a changé. C'est-à-dire que ce fameux respect que l'on évoque quand on parle des hautes sphères du crime organisé, la famille, l'honneur, tout ça, à tort ou à raison, semble disparaître tranquillement. Salvatore Scopa, abattu à la fête de graduation de son fils à l'hôtel Sheraton à Laval. Oui, on s'en rappelle. Tony Turbot, abattu à la pratique de soccer de son garçon. C'est vrai. Et Grégory Woolley, abattu devant son nourrisson de trois jours et de sa femme. Et est-ce que, Félix, on a une idée, c'est évidemment tout frais, mais des conséquences que ça peut avoir également dans le milieu du crime organisé, est-ce que ça a le potentiel aussi de mener à des représailles? Est-ce que ça fait partie des craintes des policiers? Bon, il y a différentes hypothèses à ce sujet-là. Peut-être si on pouvait laisser parler le passé et voir s'il a été garant de l'avenir, c'est peut-être la meilleure idée pour théoriser à ce sujet. On croyait que la tentative de meurtre qui a visé Leonardo Rizzuto en mars dernier aurait pu être... aurait pu faire l'objet d'une déstabilisation ou engendrer une déstabilisation complète du monde criminel à Montréal. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans l'immédiat. Mais, mais, c'est pas dit que c'est parce que ça ne s'est pas passé dans l'immédiat après la tentative de meurtre sur Vito Rizzuto que ce n'est pas en train de se passer maintenant, de chose une. Chose deux, on peut être dans une hypothèse tout à fait haute, dans un conflit plus personnel de Grégory Woolley avec d'autres individus où Grégory Woolley peut aussi être le gardien de plusieurs secrets que les gens n'aimeraient pas voir publicisés. Nouvelle majeure, évidemment. Merci beaucoup, Félix. Merci.